Bon t'es mieux, moi je le ferai. C'est bon ? Non ? Oui, voilà. Bonjour, bonjour, merci à tous d'être venus. On n'a jamais vu autant de monde dans la salle. On démarre, voilà, c'est une jeune association. Et on remercie vivement Chantal d'être venue nous soutenir en même temps. Je crois qu'on va fermer les portes là maintenant, on va commencer la séance. Donc je voulais vous remercier, vous dire qu'il y a, pour ceux qui n'ont pas eu le programme mais il y en a d'autres qui vont arriver, qui seront mis disposés à l'arrière. Je voulais aussi vous préciser qu'on fait une petite pause, café, vers 16h, à peu près. Pareil, on limite une demi-heure, je pense que c'est suffisant. On peut autant s'asseoir. Et une chose très importante, c'est les portables. Alors, je voudrais de bien vérifier qu'ils soient éteints parce que ça peut être dérangeant, surtout en deuxième partie, la partie médiumnité. Donc s'il vous plaît, regardez bien parce que chaque fois, systématiquement, on va se prendre une appui seule. Tu ne t'es pas présentée ? Tu n'as pas présenté l'association ? Oui, mais je lui avais doucement. Voilà, donc je dis l'essentiel, c'est assez important. Oui, je voulais remercier la personne qui a pris vos réservations, qui est Martine à l'accueil, qui est là, qui s'est occupée, parce que c'est un super travail. Le secrétaire, qui a fait vraiment un travail efficace. Voilà. Jackie, trésorier, qui se trouve à l'entrée également. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai la circulation, parce que nous sommes un petit village, et puis ce n'est pas toujours évident de pouvoir se stationner. Voilà. Puis moi, humblement la présidente, de l'association Corséam, qui est une toute jeune association, qui j'espère avoir perduré. On espère. Donc, on est sur vous pour en faire part dans le réseau, faire connaître, bouche à oreille, c'est important. On a un Facebook, on a un site, mais ça démarre, donc Funt le savoir, c'est super gentil. Voilà, autour de vous. Elle fait quoi, l'association ? Elle fait, elle reçoit, médium, mais essentiellement, bien-être également. Tous les mois ? Oui, une fois par mois. Mais il n'y aura pas que ça. Après, il y aura aussi des conférences sur le bien-être, sur l'écologie également, puisqu'on va se le voir. Voilà. Et ça s'installe gentiment. Je vais laisser la parole à Chantal qui va se présenter maintenant. Et puis je vous souhaite... Ah si, si, je voulais juste savoir quels sont ceux qui viennent pour la première fois d'assister à une séance de médiumnité. Wow ! Eh, c'est bien. Alors, bon... C'est la première fois que je viens. C'est bon cours, hein ? Je suis impressionnée parce qu'en général, les gens sont habitués. Donc je demande un esprit d'ouverture, ouverture d'esprit, bienveillance. Bienveillance, un objet nouveau. Voilà. Voilà. Bienvenue, en tout cas. et j'espère avoir un message en tout cas, on ne pourra pas, mais voilà. C'est une belle expérience de toute façon. Très bien, je vous laisse. Merci. Mesdames, bonjour. Je suis très heureuse de vous voir ici avec ce beau soleil, ce beau petit village. C'est une petite ville ou un village ? Je ne sais pas. Elle dit que c'est une ville. C'est une ville, non ? Quand même, non. Commune, on ne peut pas dire des bêtises. Très jolie avec Saint-Yves, la belle église et tout ça, les pierres apparentes et tout. Cathédrale, s'il vous plaît. Waouh ! Très chargée, hein ? Aujourd'hui, alors, moi je me plaisante si je chante ça allait. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Ah oui, j'ai une voix qui porte, moi. Force de chanter dans la salle de bain, ça marque. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important, c'est les animaux et l'au-delà et donner ce qu'on appelle, essayer de délivrer peut-être par la suite des messages par rapport aux animaux. Quand nous avons écrit cette conférence, moi et ma fille, c'est pour, on dédie casse par rapport à ma chienne qui est partie et qui m'a apporté énormément puisque nos amis à quatre pattes ou à deux pattes ou ce que vous voulez ou à mille pattes aussi, peuvent nous apporter énormément et c'est une grâce et c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui au travers de la conférence et au travers de tout ce qu'on peut vivre même si c'est qu'un chat ou qu'un chien, un âne, un cheval, etc. Donc le sujet sera les animaux et l'au-delà. Tout d'abord, je tiens à préciser que le deuil d'un animal de compagnie peut être aussi douloureux que celui d'un être humain parce que souvent, il y a des personnes qui perdent un chat ou un chien où on se moque de « Oh, mais c'est qu'un chat ou c'est qu'un chien » mais pour certaines personnes qui n'ont aucun chat ou qu'un chien et qui se rattachent à la vie parce qu'ils sont seuls même sans être seuls et qui se rattachent à leur animal à quatre pattes, eh bien, croyez-moi, c'est douloureux. Beaucoup de nos compagnons sont considérés comme les membres à part entière de la famille. On l'appelle mon fils, ma fille, etc. On l'entend souvent. Nous les aimons et nous les chérissons. Malheureusement, ce deuil est très peu considéré dans notre société actuelle. Messieurs, dames, bonjour. On entend souvent dire « Tu n'as qu'à en prendre un autre. » Tu as perdu un chat ou un chien et tu n'as qu'à en prendre un autre. On vous le propose. Mais comment remplacer celui qui a marqué le plus dans votre vie ou dans votre cœur ? C'est difficile. Nous pouvons reprendre un animal. Il ne remplacera jamais celui qui vient de nous quitter et peu importe comment il nous aura quittés. C'est très important. L'immense chagrin ressenti face à la perte d'un animal est parfois vécu comme une culpabilité et bien souvent caché car mal compris pour ceux qui n'ont pas eu de la chance de construire une relation d'amour et de confiance avec un animal qui ont des difficultés à nous comprendre. Ainsi, bien souvent, le deuil de l'animal va se vivre seul et parfois même avec la honte de se sentir anormal ou exagérément triste l'endeuillé n'osant pas aborder son chagrin avec les autres de peur d'être jugé ou tout simplement être incompris. Or, il s'agit d'une réaction tout à fait naturelle d'être triste face à la mort d'un être vivant qui a partagé un bout de chemin auprès de nous et a ainsi fait partie de notre vie. La perte d'un animal est bien souvent la première expérience de la mort pour certains des enfants. Quand vous avez des enfants qui perdent un animal c'est très douloureux comment aller les réconforter comment leur dire qu'il est au ciel qu'il est bien c'est pas évident. Il me semble essentiel de laisser l'enfant s'exprimer de pleurer ou autre et de se positionner sur le sujet en cachant la mort en disant oui mais il est parti il est parti dans le ciel ou il va revenir quelque chose comme ça des fois c'est beaucoup plus douloureux. On ne fait que laisser la place à des fantasmes et des terreurs qui peuvent parfois faire plus de mal encore même que la réalité. Tout simplement délivrer que le lapin est décédé ou le chat est décédé ou il est parti il reviendra plus etc. Ou alors qu'il est parti au ciel et qu'il viendra nous voir gentiment. En permettant à un enfant de vivre son deuil on l'aide à accepter la réalité de la vie et de la mort qui est le transit permanent de cette puissée à grandir à se préparer à sa propre impermanence c'est qui va nous rendre beaucoup plus forts. Tous ceux qui ont perdu un animal savent que c'est la douleur devant la mort douleur décuplée car souvent on ne sait pas ce qu'il advient de l'âme même de nos animaux et que les autres ne nous comprennent pas. ce n'est qu'un animal après tout dit la société insensible et pressée. Vous souffrez d'autant plus de la mort de votre animal de compagnie que vous avez développé avec lui une relation complètement intime particulière. J'entends par là que souvent mieux que les humains en raison de ses facultés naturelles non altérées votre compagnon d'évolution vous a connu en profondeur dans une véritable réalité la réalité de cette vie sachant vous percer vous comprendre vous réconforter quand vous pleurez ou autre pouvant même vous révéler des aspects de vous-même auxquels vous n'étiez pas familier ou que vous ne vouliez pas tout simplement communiquer. Les animaux sont comme des enfants à qui l'on donne des habitudes et qu'ils gardent toute leur vie. Nos animaux de compagnie partagent fidèlement notre vie et nous accompagnent au quotidien. On dit souvent tel chien tel maître vous n'avez pas entendu parler ? Souvent quand vous regardez le chien vous regardez le maître c'est tout à fait vrai. C'est la chienne aveugle. Hein ? C'est la chienne aveugle. Alors moi il y avait mon frère qui me disait toujours ah ben dis donc toi t'as une chienne une chienne d'aveugle c'est une chienne de voyante il me disait. Ah oui ? Ben oui parce que les labradors c'est des chiens d'aveugle moi j'avais un labrador donc on me disait ben dis donc t'as une chienne d'aveugle alors il disait ah ben pour toi mon grand frère pour rigoler il me disait t'as une chienne de voyante il me disait. Aïe 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 un chien guide ouais tout à fait. Mais comment faire face à la mort de notre chat ou de notre chien ? Comment gérer ce deuil particulièrement ? Quand vous devez l'amener chez le vétérinaire et que vous devez prendre une décision euthanasie ou autre c'est difficile hein ? On a cette fameuse culpabilité on est là on se dit non on va attendre un peu on va attendre dernièrement il y a ben il y a 24 heures plus exactement on était mangé dans une crêperie là en Bretagne c'est bon les crêpes je suis désolée c'est mon péché mignon j'ai plus rien et il y avait il y avait une dame qui tenait la crêperie puis il y avait à côté il y avait une chienne et je la regardais un beau d'auberman ça avait noir et feu comme ça et je la regardais marcher elle m'a fait mal elle m'a transversé les intestins notamment j'avais les intestins qui se nouaient parce que je la voyais elle avait complètement le train arrière qui se paralysait et elle avait des difficultés à se lever et même à marcher sur les deux pattes arrière et là comme elle disait la fameuse propriétaire elle avait beaucoup de mal parce qu'elle faisait tout absolument tout pour sa chienne elle lui donnait tous les traitements tous les médicaments et tout ça pour la faire durer le plus longtemps mais quand c'est vrai qu'on voit un animal qui est en pleine santé et dans pleine vitalité et que vous le voyez diminuer et se déduire déduire ou paralyser complètement c'est difficile très difficile très difficile de prendre la décision d'euthanasier et puis après de rentrer chez soi seul sans votre animal sous le bras avec peut-être un collier avec une laisse en prime peut-être et tout seul en train de regarder l'endroit où votre chat ou votre chien d'ordre habituellement ah ben là on s'en pose des questions croyez-moi les animaux alors ont-ils une âme ? tout le monde se pose cette question et ben oui c'est la question que m'ont posée à diverses reprises ceux qui aiment nos amis à quatre pattes et que l'on appelle à tort inférieur car souvent ils nous donnent des leçons de fidélité d'affection de réconfort dont bon nombre d'hommes ne sont pas forcément capables de vous donner je rappelle que le mot animal vient du mot âme qui veut dire anima en latin si les animaux meurent c'est justement qu'ils ont une âme puisque la définition de la mort c'est précisément la séparation de l'âme et du corps l'âme est immatérielle elle est le principe de la vie de la vie elle-même les animaux ont un psychisme siège des facultés vitales et ils ont une intuition extraordinaire une sensibilité une mémoire et une certaine forme d'imagination oui ils sont capables de développer une affectivité et même pour les plus développés d'avoir une forme de réflexion intelligente et alors même d'une véritable personnalité souvent quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent oh celui-là il est extraordinaire celui-là j'en aurais pas deux comme ça ou pas trois comme ça ben je dis ben non c'est pas possible même si c'est le clown c'est impossible ah il avait un caractère tout de suite il me comprenait tout de suite et que j'avais du chagrin il venait il me réconfortait tout de suite on se regardait et avec l'expression avec les yeux dans les yeux on comprenait et il y avait quelque chose qui passait appelez-le un fluide une énergie ou ce que vous voulez mais il y avait vraiment quelque chose qui passait en 2015 la loi a changé les animaux ne sont désormais plus considérés comme des objets mais comme des êtres doués à la sensibilité qu'est-ce que cela change concrètement pour les gens qui aiment leurs animaux pas grand chose mais cela fait tout de même une différence de taille juridiquement un animal maltraité ce n'est pas un objet abîmé ce changement donne une valeur plus morale à notre société actuelle donc comme tous les humains les animaux ont une âme oui et oui des nombreuses personnes pensent qu'ils sont dénoués de sensations et d'émotions c'est faux ce sont des êtres sensibles et évolués et peuvent ressentir la joie comme la tristesse une âme est une âme il n'y a que l'enveloppe corporelle qui diffère mais ils ne sont pas dotés d'une conscience réflexe qui puisse le ramener à penser de propre délibéré à un événement particulier du passé à moins d'être placé dans un contexte similaire qui lui permette alors d'établir des associations avec le vécu quand vous vous absentez le chien ou le chat n'a pas conscience du temps donc vous allez voir moi je me rappelle quand je partais un week-end pour aller faire mes conférences et que je revenais ben dis donc je ne vous dis pas c'était la fête de l'hôtel du cul tourné je rentrais ma chienne ah ma fille elle me tournait et puis alors elle tournait la tête du style oh mais je ne te regarde pas vous voyez ce que je veux dire elle me faisait payer ah t'es partie tu vas voir attends donc après elle me disait dis donc c'est incroyable regarde moi ça comment elle fait et tout ça mais carrément elle se tournait et puis elle me montrait ses fesses comme de l'air de dire je m'en fous d'accord t'es rentré mais je m'en fous c'est comme quoi ainsi lorsqu'un alimone vous quitte s'il peut souffrir physiquement des circonstances dans lesquelles il termine sa vie il ne souffre pas autant que vous de la séparation nécessaire qui s'impose dès lors à lui surtout il ne craint pas l'échéance qui se présente car il ne redoute pas de souffrir ou d'y perdre quelque chose dénué d'attache émotionnelle toutefois n'allez pas vous culpabiliser de ne pas pouvoir lâcher complètement prise puisque vous avez le droit de vous de vos douleurs pour apprendre à reconnaître vos faiblesses qu'est-ce que l'amour néanmoins du mieux que vous le pouvez communiquer avec lui ou avec elle par la voix subtile afin de lui offrir des vibrations de paix et de réconfort perdre son animal c'est une douleur particulièrement intime et oui justement car on a souvent du mal à verbaliser par peur d'être ridicule de ne pas être pris au sérieux à la mort d'un animal les gens se montrent compréhensifs pendant deux ou trois jours malgré tout il me semble très important d'en parler car on est abattu on a du mal à trouver les mots mais on ne peut tout de même demander à ses proches d'être présent à prendre du temps de nous écouter le jour du décès il peut être également être salutaire d'avoir quelqu'un pour retirer l'écuelle du chien ou du chat ou la couche la panière d'enlever ce qui va nous rappeler vous imaginez vous rentrez de chez le vétérinaire vous avez fait piquer votre chat ou votre chien et vous rentrez à la maison et là vous voyez la panière vous voyez les gamelles et vous dites c'est insupportable comment on va faire c'est pas possible moi la première des réactions c'est à ma fille je dis enlève moi tout ça je ne peux plus rien voir terminé puis je donnais puis je dis au moins les colliers les trucs et tout ça il faut que ça serve à quelqu'un d'autre parce que c'est important alors avoir un animal de compagnie c'est une histoire d'amour avant tout d'âme à âme parce que nous choisissons les animaux mais les animaux nous choisissent vous n'avez pas remarqué si vous allez à la SP1 alors vous dites bon je vais prendre le premier venu le plus malheureux le plus ceci tout ça mais vous regardez sur des portées si vous avez plusieurs chiens ou plusieurs chats vous allez dire oh c'est celui-là que j'aime parce que c'est celui-là qui est venu le premier vers moi ou c'est celui-là qui m'a regardé ou qui a crié etc etc vous allez choisir l'animal mais je dirais l'animal aussi vous choisit aussi et rien n'est par hasard communiquer avec son compagnon qui est parti de l'autre côté est tout à fait possible waouh extraordinaire moi le premier des chiens c'était un épanol breton que j'ai eu 19 ans il avait 19 ans et demi c'était mon chien qui venait me chercher à l'école et des fois il me portait mon cartable mais je ne le faisais pas porter tout le temps parce que c'était trop lourd le pauvre et c'était un chien qui était vraiment on se regardait il y avait quelque chose c'était extraordinaire après j'ai eu un autre chien qui est mort dans un accident de voiture qui s'est fait écraser par une voiture en traversant la route il s'est fait bien souvent comme le disent taper par une voiture et puis bon ben des choses qui arrivent et puis ma dernière chienne que j'avais demandé j'avais réclamé pendant 8 années consécutives où je disais je veux un chien je veux un chien je veux un chien 8 ans après waouh j'ai eu enfin mon chien qui est arrivé vers moi un matin pas comme un autre avec un beau petit nœud rose autour du cou et là j'ai dit enfin j'ai ma bête à 4 pattes et une queue enfin j'ai ma petite blonde qui est avec moi parce que je disais toujours j'ai deux filles une fille blonde à 4 pattes et une queue une fille brune d'accord et ma fille j'étais ma fille quand je la sortais toujours je disais toujours quand je sortais ma fille à 4 pattes je disais toujours je sors ma fille et je disais plutôt c'était plutôt elle qui me sortait parce que vous savez de ça quand vous regardez vous dites voilà il faut aller sortir le chien encore le pipi le machin et tout ça alors je disais plutôt normalement c'est nous qui devons je disais c'est elle qui me sortait on allait faire la grande promenade et après on rentrait du coup tout le monde était content et ça faisait du bien tout le monde communiquer avec son compagnon parti de l'autre côté est tout à fait possible lui demander comment il va ou comment elle va où il se trouve avec qui elle est ou qu'est-ce qu'il fait comment ou quand comment et puis quand on en peut on est encore plus curieux ou curieuse on va sans arriver débiliter des questions pour savoir la première des choses quand ma chienne est décédée la première des choses j'ai dit mais avec qui elle est qu'est-ce qu'elle fait et tout oh là là ma fille est partie quelque part et tout premier soir la première des choses c'est quand on est revenu de chez le vétérinaire et qu'il y avait la chanson de Louane qui est passée oui il y avait la chanson de Louane c'est vrai mes chers parents je m'envole mes chers parents je m'envole mes chers parents je vole je vous dis pas tout le long du retour de chez le vétérinaire c'est bon merci les larmes qui coulaient j'avais les yeux comme des nénuphars et puis c'est pas terrible les nénuphars et donc on rentre à la maison puis là ça fait un deal mais t'as pas eu le temps parce qu'on avait une conférence le lendemain oui après je devais partir j'ai dit c'est là-haut qui en fait les choses en fait là-haut quand on demande parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi psychologiquement je me préparais c'est à dire un ou cinq ans à la France je pleurais déjà ma chienne vous voyez c'est un métier d'être pleureuse c'est à dire que je pleurais dans le TGV ou quelque chose comme ça en disant c'est vrai ta chienne tu as bien tous les chiens c'est parce que quand on prend un chat ou un chien minimum on dit on en a au moins pour 15 ans minimum alors on voyait les années qui défilent alors je me disais là ça approche ça approche alors je pleurais je pleurais par avance voyez-vous et bien oui c'est bizarre mais c'est comme ça on ne s'y attendait pas et un matin pas comme un autre vous vous réveillez le matin vous voyez votre chien tout d'un coup la tête qui bouge et le corps entièrement paralysé waouh qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que ça veut dire vous appelez tous les vétérinaires ils ne peuvent pas venir c'est à vous déplacer le chien comment porter un chien quand il pèse 45 kilos ben on fait ce qu'on peut avec la voisine une couverture on le met dans la couverture et on le met dans le coffre de la voiture paralysé on devait partir en conférence je devais partir en conférence et là je me disais mais qu'est-ce que je fais je pars en conférence le chien d'un côté et puis là le vétérinaire qui vous dit ben tiens ben voilà il y a ça il y a ça il faut prendre la décision attendez un petit peu attendez un petit peu attendez là on va attendre un petit peu il va falloir que d'accord on n'a pas eu le temps et après bon ben là elle dit là c'est maintenant ou si jamais ben j'ai dit on va préparer et j'ai fait le rituel des morts je le fais pour les vivants je le fais pour ma chienne aussi et croyez-moi la chose dans laquelle en tant que médium j'ai assisté c'est extraordinaire l'âme du chien qui sort comme ça du corps par la tête comme ça waouh là je ne vous dis pas c'est extraordinaire ah oui je l'ai vu je l'ai vu partir dans le ciel et ça c'était extraordinaire et là je me suis dit vraiment ma fille tu m'aimais mais moi je t'aime encore dix fois plus donc l'amour entre vous et votre animal perdure même dans l'au-delà et c'est ça qui est extraordinaire ben vous vous dites oh là là de l'autre côté dans l'au-delà ben elle va t'oublier maintenant elle n'a pas que ça à faire à devenir sans arrêt te voir alors moi je disais t'es où ? qu'est-ce que tu es ? et le premier soir je me couche et qu'est-ce que je vois dans le rêve je ne sais pas si vous l'avez vu le film avec Fantomas quand il descend avec sa déesse quand il roule qu'il part dans le ciel avec la déesse moi j'ai vu une déesse qui descendait comme ça du ciel dans un rêve j'ai bien dit j'ai vu une déesse qui descendait du ciel parce que je confirme c'est un rêve d'accord arrêtez de rêver d'accord si vous croyez que vous avez regardé le ciel la déesse elle va descendre toute seule une déesse ou une idée non une déesse c'est mieux la déesse descend et puis je regarde et puis je dis chiquisse monsieur puis je voyais un monsieur avec une casquette un chauffeur vous savez un chauffeur pas un chauffeur de livreur de l'espace et tout d'un coup je reconnais c'était mon papa oh je dis papa t'es là mais qu'est-ce que tu fais là je ne comprenais pas trop et donc il descend il descend puis tout d'un coup qu'est-ce que je vois à l'arrière de la voiture vous savez les déesses c'était une banquette je ne sais pas si vous connaissez mais à l'arrière c'était une banquette et tout ça puis il faut que ça se lève et tout ça je me vois ma chienne complètement allongée comme ça les deux pas telle une vraie déesse c'est le cas de le dire allongée complètement à l'arrière comme de la dire ben tout va bien tu vois je suis avec ton père et puis voilà on se met à pleurer bien entendu et alors et qu'est-ce que je vois je les vois lui devant elle derrière puis il me fait comme ça avec la tête comme de la dire t'inquiète pas tout va bien et hop je le vois repartir dans le sel et l'emmener avec lui et ça c'était extraordinaire et je savais et c'était très curieux parce que dans mon petit coin à prière j'ai mon papa et puisqu'il est décédé dans mes bras aussi lui aussi comme quoi j'avais mis une photo de ma chienne et je me dis mais c'est vrai regarde là il y a la photo de ton père d'un côté et de l'autre côté il y a la photo de ta chienne donc ils sont vraiment ensemble et ça pour moi c'était quelque chose de formidable je me dis au moins de l'autre côté elle n'est pas toute seule et elle était bien accueillie parce que c'était ça qui était important pour moi savoir où elle était avec qui elle était et si elle était bien parce que les défunts communiquent par les rêves parce que nous n'oublions pas les défunts communiquent par les rêves par les photos par les bruits par les odeurs les déplacements d'objets et ils biloquent attention qu'est-ce que la bilocation être à deux ou trois endroits en même temps en même temps donc l'amour entre vous et votre animal perdure même au-delà de la mort physique il est nécessaire de laisser passer quelques semaines avant d'établir un contact d'abord le laisser se reposer l'animal parti car il lui faut du temps de s'adapter à ses nouvelles fréquences dans l'au-delà et aujourd'hui près de trois ans après je crois que j'ai tellement prié pour elle pour qu'elle soit bien que je ne l'ai plus du tout des fois j'ai dit zut j'aurais dû moins prier comme ça j'aurais gardé un peu plus avec moi et oui mais c'était comme ça on pense d'abord à eux ensuite à nous pour moi c'est comme ça votre compassion décédée est là près des vous parlez-lui souriez-lui envoyez-lui de l'amour moi j'allumais des bougies et je lui parlais et croyez-moi j'ai ressenti des choses incroyables un jour j'étais assise dans mon canapé et quand je regardais souvent les films ou les feuilletons j'avais ma chaîne qui se mettait entre mes jambes et puis je lui grattais tout le temps le poitrail ou les oreilles c'était les oreilles je lui mettais les oreilles et je lui grattais ses oreilles et tout ça et deux ou trois jours après que j'étais rentrée à la maison après le week-end à Biarritz une semaine après je sens une boule de poils qui me touche les cuisses comme ça là j'ai dit ça y est je deviens folle ça y est ça ne va plus du tout là j'ai perdu j'ai perdu la tête je deviens folle et tout ça une matérialisation c'est à dire que même au niveau du pelage du poil j'ai ressenti ces caresses à côté de ma cuisse et tout ça c'est extraordinaire et c'est ça qui est magnifique en médiumnité comment communiquer avec les animaux décédés en médiumnité les messages peuvent aider à apaiser le chagrin de leur maître à les déculpabiliser si leur animal a malheureusement été victime d'un accident ou s'ils ont des regrets par rapport à l'euthanasie les animaux décrivent la façon dont ils sont partis s'ils ont été heureux ou malheureux avec vous ce qu'ils aimaient leurs problématiques physiques leurs petits joujoux etc par les signes les rêves les bruits les odeurs vous sentez une odeur de chat ou de chien alors qu'il n'y a personne dans la pièce les animaux décédés sont tous comme les défunts nous font des signes des petits coucous de l'au-delà pour nous dire que tout va bien qu'ils sont bien arrivés et qu'ils pensent aussi à nous vous pouvez leur parler ils vous entendent et reçoivent vos douces attentions envers eux l'âme des animaux se présente de la même façon que celle d'un être humain cela ne change pas on les voit même de la même façon les personnes décédées se présentent régulièrement aux côtés d'un animal pour expliquer à leur famille qu'ils l'ont retrouvé de l'autre côté du voile c'est très touchant car les maîtres sont attachés à eux et ces derniers le sont également si tu veux on va montrer un extrait après nos compagnons de route parce que quand c'est du 13 ou du 15 ans c'est un compagnon de route et quand vous avez un chat je vois certaines personnes qui ont des chats depuis 22 ans 24 ans waouh c'est énorme nos compagnons de route ne sont pas que des animaux ils font partie intégrante même de la famille et nous le rendent bien ici comme après pour les amoureux des animaux et qui se posent des questions sur la vie après la mort pour nos animaux que nous avons tant aimés la mort de nos compagnons animaux est un sujet sensible qu'arrive-t-il quand ils décèdent quand ils meurent et bien l'âme passe par la tête ou sur le côté moi j'ai vu ma chienne par la tête comme ça waouh et j'avais sa tête dans mes bras comme ça pour l'accompagner justement et quand le vétérinaire a l'accompagné et j'ai vu l'âme qui sortait comme ça ça sortait ça rentrait et c'est sorti comme ça d'un côté waouh faut assumer c'est pas évident par la tête ou sur le côté puis ils vont sur un plan où correspond leur niveau spirituel vous allez dire mais Chantal elle va pas bien du tout est-ce qu'un chat peut être spirituel mais bien sûr est-ce qu'un chien peut être spirituel mais bien sûr et en fonction comment vous allez vivre ils vont être selon leur éducation que vous allez leur donner donc vous savez très bien qu'il n'y a pas plus médium qu'un chat ou certains chiens qui le sont alors souvent j'ai remarqué les chiens qui voyaient le plus vous savez quand ils tournent la tête et qu'ils sont dans la pièce et qu'ils regardent vous vous êtes fait la même chose regardez qu'est-ce qu'ils voient qu'est-ce qu'ils sont en train de voir c'est qu'ils voient ce qu'on appelle les présences ou qu'ils voient tout simplement les défunts les chiens qui sont ergotés ceux qui ont les petits ergots aux pattes souvent les petits bâtards ou quoi ce sont des chiens qui sont terribles parce qu'ils sentent tout et ils voient tout extraordinaire ces chiens-là comment accompagner son compagnon animal pareil que pour les humains les animaux ont-ils peur de la mort non ils n'ont pas peur de la mort peut-il nous envoyer des signes oui bien sûr pourquoi est-il parti pendant mon absence pour ne pas vous faire du mal et souvent on va voir des animaux ou des chats ou des chiens qui partent et vous vous allez chercher mais il est parti où qu'est-ce qu'il fait tout ça il est parti mourir ailleurs tellement il se cache un peu comme une honte tellement ils aiment leur propriétaire ils aiment oui la personne qui sera occupée donc il y en a beaucoup qui vont se cacher où certains chats partent vous ne les retrouvez plus et vous vous allez chercher je pense à une grand-mère qui a perdu son petit chien là c'était un Jack Russell c'était plein de Jack Russell tellement il était bien oui hein d'accord et alors elle cherchait toujours petit 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 il était parti il est tellement parti qu'ils ont fouillé partout dans la rue à côté ils n'ont jamais retrouvé le petit c'est difficile alors comment faire le deuil sur un chat ou sur un chien c'est comme une personne pareil qu'un animal si vous n'avez pas le corps de l'animal devant vous vous avez toujours une petite un petit soupçon d'espérance vous allez vous dire ah ben non c'est pas possible il va revenir puis alors vous vous apercevez un an deux ans trois ans puis il ne revient jamais d'accord ben oui pour le coup il est parti de l'autre côté donc oui certains des animaux par amour pour leur propriétaire pour leur maître vont aller se cacher pour ne pas vous faire du mal et aller décéder en silence ailleurs bien loin de vous bien loin de vos yeux pour ne pas vous troubler et vous faire de la peine beaucoup d'animaux aussi et il y a l'inverse il y a des témoignages d'animaux qui une fois après avoir perdu leur maître vont au cimetière et se laissent mourir sur la tombe de leur maître on en voit beaucoup et dernièrement j'avais été très touchée j'avais vu un reportage où c'était un labrador aussi qui était devant devant l'hôpital et qui n'avait pas compris que son maître avait été hospitalisé mais le propriétaire il est décédé alors le chien était resté devant la porte de l'hôpital et il attendait son maître il attendait son maître qu'il sorte ben oui mais il est sorti mais il est deux pieds devant c'est pas pareil alors après il y a une association qui est venue et qui a récupéré le chien et tout ça il y a des choses qui sont trop blancs qui se laissent mourir il y a aussi des témoignages aussi dans certains hôpitaux il y a eu des témoignages aussi où il y avait certaines cliniques ou hôpitaux des endroits aussi des comme on appelle ça des maisons pour personnes âgées où il y avait des chats qui venaient et on dit que les chats parce qu'il n'y a pas plus médium qu'un chat est rentré dans une pièce et quand le chat se posait sur le ventre de la personne le lendemain elle était décédée c'était sûr je ne sais pas si vous avez vu ce reportage le lendemain la personne elle était décédée mais ça ne traînait pas alors et puis vice versa parce que quand vous avez de la peine quand vous avez du chagrin si vous remarquez bien les chats ils vont venir ils vont se poser ils vont prendre toute votre peine toutes vos douleurs ils sont compatissants ils vont absorber tout sur eux pour mieux aller dégager ailleurs donc ils sont un peu comme on dit certains paratonnerre ils vont prendre un peu tout sur eux absorbés comme un papy buvard que font-ils avec qui ils sont dans l'au-delà souvent avec leur famille avec d'autres animaux moi quand j'ai perdu ma chaîne et donc j'étais sur l'autoroute pour aller sur Biarritz c'est pas côté Biarritz de chez moi et tout d'un coup je roule je roule puis je parlais à ma chaîne dis donc j'espère que t'es bien là-haut tu me manques tu me manques et tout ça je dis tu pourrais pas faire un petit signe à ta mère et là je me vois un gars qui arrive avec une caravane et qui me double avec la caravane j'ai dit non mais ça va pas lui alors je le vois une double et quand il me double il se plaît devant moi et qu'est-ce que je vois regardez est-ce que vous avez déjà vu des caravanes avec des familles de Labrador derrière moi je sais pas mais là j'ai dit alors cherchez le portable partout parce que je voulais je voulais il fallait que je prenne la photo c'est pas possible c'est moi qui faisais alors j'ai dit vite vite prends la photo prends la photo je suis là oh regarde regarde alors on voit vous voyez les Labrador et on voit la famille elle voulait me dire maman j'ai retrouvé ma famille j'ai retrouvé vous savez dans les portées des Labrador minimum c'est 9 chiots et là quand je me suis vue la brochette avec tous les bébés chiots et tout ça je me suis dit elle veut me dire qu'elle a retrouvé sa famille de l'autre côté plein de petites déclées et alors j'ai laissé partir la caravane et tout je ne l'ai pas doublé je me suis dit quand même quand même croyez moi je prends la route régulièrement je n'ai jamais revu de caravane avec des bébés Labrador à l'arrière on est d'accord après un autre signe j'étais dans un supermarché une galerie marchande je ne l'ai pas celle-là tu ne l'as pas pris non là j'avais pris alors puis tout d'un coup puis j'étais triste alors il fallait acheter une valise ou je ne sais pas trop quoi pour voyager puis je m'avance je m'avance et puis dans une boutique où il y avait ce qu'on appelle des valises des sacs pas du tout des articles de plage qu'est-ce que je ne me vois pas je me vois un sac de plage et sur le sac de plage j'étais comme ça avec je ne pouvais plus bouger les gens passaient je ne les voyais même pas derrière je me vois la chienne ma chienne à Labrador avec des Ray-Ban bleu ciel qui étaient mes Ray-Ban et des tongs ça voulait dire maman prends tes lunettes prends tes tongs on s'en va à la plage alors j'étais tellement perturbée je suis passée j'ai continué et puis je n'ai pas eu la réaction d'acheter ce fameux sac et tout ça et sans arrêt des choses comme ça une autre fois je vais chez le dermatologue là c'est mes mains vous voyez et puis vous savez chez le dermatologue vous attendiez au premier magazine je prends et qu'est-ce que je ne me vois pas j'ouvre je tombe sur une Labrador comme ça avec la verdure c'est exactement elle parce que les bébés toujours allaient dans la verdure pour les faire ses petits besoins oui et donc et je vois le meilleur ami de la famille je ne vous dis pas et après je regarde 30 millions d'amis et qu'est-ce que je vois je vois des chiens avec le bâton et ça c'était elle parce que quand j'allais à la mer je jetais tout le temps loin des bâtons elle ne rapportait jamais elle ne le ramenait jamais j'étais bien ici elle courait elle courait elle courait je courais derrière et je voulais rattraper le bâton mais ce n'était pas possible une fois qu'elle avait le bâton elle partait comme ça elle était toute fière elle ne me le ramenait jamais une autre fois on rentre dans une pharmacie et qu'est-ce que je vois on pense triste et tout on voit un Labrador avec à la publicité Atlantique mais sur sur la big comme Superman de l'autre côté il y a un A et le A c'est le prénom de ma fille c'est Aurore ça veut dire je suis avec Aurore il faut comprendre les signes vous savez ce n'est pas évident ça c'était vous vous promenez dans un magasin de meubles de vous acheter une commode et tout et puis tout d'un coup j'arrive devant les lits et qu'est-ce que je t'aime je dis regarde tous ensemble ça veut dire ça veut dire ensemble tous ensemble ça veut dire on est tous ensemble de l'autre côté waouh alors on continue mais ça c'était les signes étaient beaucoup au début maintenant on en a plus oui on en a moins alors après ça c'était dans le ciel ça c'était dans le ciel là ici non ne grossis pas trop parce que là c'est ici là on voit enfin moi je comprenais la truffe de ma chine qui était noire le sourire ici et ici avec les oreilles les oreilles du Labrador qui sont refourbées ça c'est une en fond duisant je regardais et là j'ai reconnu la truffe de ma chienne comme on dit toute noire comme ça une belle truffe ici là sur le côté mais il faut bien distinguer ça c'était sur la côte d'Opale je regardais vous savez les boutiques souvenirs qu'est-ce que je me vois côte d'Opale regardez avec la famille des Labrador en bas encore sans arrêt des signes sans arrêt et ça c'était presque tous les jours pendant à peu près plus d'un an après ça a diminué là c'est parce que je l'ai enterrée enfin elle a été incinérée à Paris et ses cendres ont été déposées à Ars-sur-Formant au curé d'Ars en Rhône-Alpes et tu as déposé un papillon et sur les cendres j'ai déposé un papillon pourquoi le papillon parce que c'est l'immortalité et on continue et j'arrive et qu'est-ce que je vois je vois nos amis les animaux le calendrier le chien avec le papillon sur le bout du nez et le curé d'Ars à côté ça voulait dire ne t'inquiète pas je suis immortel et je suis avec ton chien curé d'Ars comme tu l'aimes bien à nous de comprendre c'est à vous de bien ouvrir et de regarder on continue ça son nom c'était Djélade Djélade ça veut dire la glace je passe toujours pareil dans le magasin où j'avais vu les thés dorés et tout ça qu'est-ce que je vois voilà alors ça c'était une autre en vacances en vacances vacances relax en Provence le lavandeur dans un hamac et sans arrêt des choses comme ça là c'était en haut à Lyon ici on voit bien la truque sur le côté on ne le voit plus maintenant on ne le voit plus maintenant ici on voit la gueule avec la truque ici les yeux ici la position de la tête penchée sur le côté avec les oreilles on est repassé la dernière fois il n'y avait pas ça et la dernière fois j'y suis repassée je regardais non il n'y avait pas ça et vraiment c'est des signes attends là je suis chiant sur le verre mais on ne le voit pas bien non regardez pareil une voiture qui arrive qui se garde devant moi je dis regarde moi celui-là aussi hop il se garde et c'était la fête attends parce que je ne sais pas pourquoi en fait elle est là en bas mais ça c'était sur le gâteau elle est regardez vous voyez et sans arrêter en plus avec le lit qui symbolise l'Italie donc qui est très symbolique et là c'était dans la cascade là c'était dans une cascade d'eau à la rivière on voit les deux yeux noirs la trufe et la chienne qui est blonde blanche un peu parce que moi c'est en fait derrière là on voit bien c'est à nous de bien regarder et croyez moi si ça choque par exemple vous regardez un paysage vous ne pensez pas forcément à votre chat ou à votre chien donc pof ça paraît là on voit bien la tête là regardez ça c'est elle qui se reposait c'est quelques signes qu'on a eu de Gélat quelques signes pour montrer que ça existe et un autre signe aussi c'est pareil en Corse j'étais et puis je demande à une dame d'aller me chercher des fruits donc elle revient elle avait un sachet de fruits puis moi je la regarde je dis qu'est-ce que c'est ce sachet je tourne le sachet je vois ma chienne pareil les tongs exactement les mêmes que les miennes les lunettes bleues et vacances à la mer super et j'étais en Corse donc comme quoi on a vraiment des signes c'est extraordinaire et c'est ça qui nous rend bien que font-ils ils travaillent peuvent accueillir d'autres animaux et être avec beaucoup les enfants aussi moi ma chienne elle adorait les enfants dès qu'il y avait des enfants elle se mettait en protection et dès qu'il y avait quelqu'un qui criait après un enfant elle ne supportait pas elle défendait le bébé ou la petite fille ou le petit garçon et elle avait un instinct très maternel ont-ils aussi les animaux une famille d'âmes bien sûr qu'ils ont une famille d'âmes comment prier pour eux tout simplement avec votre coeur comme pour nous les bougies les fleurs les prières des défunts vous prier comme pour un être humain c'est exactement pareil ont-ils besoin d'aide pour monter oui bien sûr surtout s'ils sont morts d'accident ou torturés ou qui ont été très très malades ils ont besoin de prières certains ont besoin d'aide l'animal décenné peut rester bloqué entre deux mondes pour des raisons simples il peut être mort brutalement accident empoisonné ou chute et ne pas avoir compris qu'il a quitté son corps et qui alors tout simplement de l'autre côté qu'il est décédé ainsi il reste accroché et attend alors quelque chose et il va se manifester par des bruits ou des odeurs mais il peut aussi être décédé de vieillesse ou de maladie sans réussir à partir vraiment tellement ils aimaient ce qu'on appelle leur maître qu'ils ont du mal à monter ils vont rester auprès de vous ils vont ressentir votre peine votre chagrin et ils auront beaucoup de mal à monter il faut alors les aider mais peut-être aussi cela peut-être aussi qu'il toulpabilise aussi tout simplement de vous avoir laissé parce qu'il n'a pas fini de faire ce qu'il avait à faire sa mission sur cette terre ou vis-à-vis de ses propriétaires tout simplement ou qu'il n'a pas pu délivrer un message ou tout simplement dire au revoir à son maître qu'il est mettant ou sa maîtresse quand il a dit qu'elle est partie je t'en souviens tu savais qu'elle nous cherchait qu'elle n'avait pas compris qu'elle était arrivée oui c'est vrai que quand on fait piquer un animal on ne sait pas où il va tout de suite et quand elle est arrivée de l'autre côté même si je l'ai vue partir elle ne comprenait pas au début elle était partie et là il a fallu que je lui parle pendant un certain temps de lui dire qu'elle était de l'autre côté je lui ai demandé pardon par rapport au geste que j'avais fait mais que c'était pour elle qu'elle ne pouvait plus parce qu'elle était paralysée le cancer et tout ce qui s'ensuit c'était vraiment la phase terminale on ne pouvait plus parfois ce sont les humains qui sans le vouloir retiennent aussi l'animal par rapport à leur propre culpabilité ou tout simplement leur propre chagrin laisser partir un chat ou un chien quand vous l'avez depuis des années c'est dur c'est très dur donc il refuse de le laisser partir et celui-ci les voyant tristes ou perturbés restent alors auprès d'eux autant qu'ils le peuvent cela peut durer parfois même des années un chien qui se paralyse ou qui ne peut plus manger ou qui devient aveugle ou sourd etc il est donc primordial de pouvoir aider ces animaux à se libérer et à retrouver la paix même dans l'au-delà oui cela par la même occasion permet de se dire au revoir de revisiter des choses qu'on n'a pas toujours pu entendre ou comprendre et donc en libérant l'un on libère aussi l'autre ont-ils un ange gardien ou des guides oui comme nous exactement pareil les animaux peuvent-ils être attaqués par des mauvais esprits oui et parfois pour nous protéger ils peuvent même prendre certaines choses sur eux comme un paratonnerre pour nous éviter de l'avoir comme le cancer certaines maladies et ils vont alors prendre tout sur eux et souvent les personnes qui ont été j'ai remarqué des personnes qui avaient plusieurs cancers ou autres c'est souvent le chat ou le chien qui partait avant parce qu'il avait tout pris sur lui ben oui donc les chats et les chiens ou les autres animaux ou les autres animaux peuvent prendre que ce soit un lapin ou autre j'avais eu un témoignage avec un jeune homme j'ai fait la première fois de ma vie alors moi qui n'aime pas vraiment moi qui détestait les rats j'ai un jeune homme qui vient me voir il me dit j'ai perdu ma chérie et tout alors moi je dis ben oui vous avez la photo de votre chérie puis il met une photo comme ça c'était une rate alors j'étais là oui mais qu'est-ce que vous voulez savoir alors moi qui détestait les rats à l'époque je vous dis pas ça m'a fait je prends pas la photo c'était un truc puis alors vraiment pas la rate blanche de laboratoire bien noire bien vous savez le truc bien gros là un peu comme un chat regardez ce truc là c'est pas possible et là je me suis même étonnée parce que même en regardant la photo je lui ai délivré un message de sa rate pas la rate l'organe de la tristesse j'ai la rate qui se dilate le foie qui n'est pas droit d'accord et alors je lui ai délivré un message j'étais très très content ce jeune homme qui faisait des études en médecine alors je lui ai dit vous ne l'avez pas charcuté parce qu'on ne sait jamais les rats de laboratoire comme on dit et je lui ai délivré un message qu'elle choisirait une autre rate qui allait venir il me dit mais demain effectivement je vais en chercher une autre et tout ça je lui ai dit écoutez et en fait c'est elle qui m'avait donné le message qu'il allait avoir une autre rate mais qu'elle vivrait moins longtemps qu'elle avait vécu et que de toute façon elle le choisissait parce qu'avec lui elle serait heureuse et qu'elle serait gâtée et qu'elle manquerait de rien un bon karma avec effectivement ça s'est passé tel que alors il me dit si vous voulez vous ne ramenez pas Laura avec vous là venez me voir avec Laura sur l'épaule je ne peux pas je suis sympa mais là c'était mais comme quoi même d'un rat on peut avoir des messages voyez il n'y a que et c'est à partir grâce à ce jeune homme que je tiens à remercier à partir de là j'ai compris beaucoup de choses que tout être animal que ce soit un lapin un escargot un rat une coccinelle si elle veut délivrer un message elle le délivre puisque ce sont des esprits aussi qui sont là incarnés en eux et croyez moi on a de sacrés messages oui même d'une rate j'ai eu quelque chose d'extraordinaire alors oui alors on peut ils peuvent être paratonnerre et peuvent prendre beaucoup sur eux il y a différents plans pour eux dans le delà oui il y a différents plans et c'est pour ça que des fois ils ont du mal certains à monter les animaux font-ils des voyages astraux oui vous n'avez jamais vu un chat ou un chien qui rêve et qui fait qui fait des bruits et vous vous êtes là vous regardez qu'est-ce qu'il fait et puis vous voyez il a les potes qui bougent ou les oreilles qui tremblent et vous vous dites qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait et bien il est en train de rêver est-ce qu'un chat ou un chien peut se dédoubler et bien oui il peut se dédoubler faire le fameux voyage astral comme on dit la décorporation les animaux font-ils des voyages astraux donc oui est-ce que lors d'un accident ou autre l'âme a déjà quitté le corps avant même l'impact oui exemple quand j'ai eu mon chien que j'avais j'avais appelé Rintintin parce que c'était un beau chien loup un beau berger allemand il était noir et feu il était très très beau quand il a été percuté par la voiture avant même d'être percuté l'âme avait déjà quitté le corps donc on ne souffre plus j'ai eu juste le temps de courir et de me jeter à genoux et d'attraper la tête de mon chien il m'a regardé paf il est mort j'ai fermé les yeux j'ai fait la prière des morts et il est parti comme ça comme quoi alors revoit-il les personnes qui les ont maltraités oui et on revoit les personnes avec qui on était le plus heureux mais ils ne sont pas obligés de revenir exemple une personne sur terre qui a maltraité un chat ou un chien arrivait de l'autre côté il n'a pas forcément envie de revoir son maître s'il n'était pas mais ils peuvent revenir pour justement donner des explications et aider le maître tout simplement à changer retrouvent-ils leurs parents dans l'au-delà ben oui puisque je vous ai montré les frères et les sœurs ils peuvent les croiser mais pas forcément être ensemble reviendra-t-il après auprès de moi pas forcément dans la même vie et peut-être dans un autre animal il y a souvent des animaux qui partent je pense à une amie à moi médium dans le nord de la France qui elle c'est une mère chatte elle a des chats partout tout ça chat alors et elle j'ai dit ben ton chat il est décédé elle venait de perdre un chat j'ai dit il y en a un autre qui va arriver ça va pas j'en peux plus moi je vais y aller et tout et puis un matin elle se lève elle ouvre la porte sur le paillasson il y avait encore un bébé chat mais elle m'a dit ah je pouvais pas j'allais pas j'allais pas le chasser mais c'était pas la réincarnation de son chat c'était son chat décédé qui était sourd et muet et qu'elle s'est occupée mais alors extraordinaire jusqu'au bout qu'il lui envoyait un chat Isabelle vous savez les chats Isabelle c'est des fameux chats à trois couleurs c'était une chatte et on les appelle les chats porte-bonheur j'ai dit tiens curieusement t'as perdu ton chat tout blanc qui était sourd et muet et elle t'envoie une petite chatte comme ça sur sur le paillasson elle t'envoie du bonheur elle me regarde elle me fait et une fois que ce chat est rentré dans sa vie malgré qu'elle avait peut-être 10 ou 11 chats je peux vous assurer elle m'a dit mais c'est vrai ce que tu m'as dit ce chat est rentré dans ma vie ma vie a changé extraordinaire elle m'a dit il y a quand même quelque chose il y a des quiproquos il y a quelque chose qui se passe mais ils attendent aussi qu'on arrive de l'au-delà on lui envoyait un autre animal pour pas que parce qu'il savait aussi qu'il allait avoir la croquette et tout ce qui s'ensuit au bout de combien de temps il se réincarne cela dépend mais ils nous attendent pour nous réceptionner de l'autre côté les animaux choisissent-ils aussi leur famille leur destin ont-ils aussi un karma les animaux oui parfois l'animal lors d'un changement de vie s'en va pour laisser sa place exemple vous vivez seul vous avez un grand chien un beau chien mâle et tout d'un coup vous avez curieusement votre chien qui est en pleine santé et tout vous avez votre chien qui va décéder et vous vous dites je ne comprends pas ça fait 3 ans 4 ans que j'avais ce chien là il était en pleine forme et tout ça et vous vivez seul souvent j'ai remarqué il laisse place la femme je dis vous allez voir vous allez rencontrer quelqu'un ah mais non je ne veux personne moi je ne cherche pas ça ne m'intéresse pas et tout ça et là qu'est-ce qui s'est passé 15 jours après qu'elle avait perdu son chien elle a rencontré un monsieur et curieusement le monsieur il était brun son chien était noir et le monsieur était brun donc j'ai dit curieusement regarde il n'était pas blond aux yeux bleus celui-là donc elle a rencontré comme si le chien il avait fait une partie un temps avec sa maîtresse et qu'il laissait place tout simplement à quelqu'un dans la vie de sa maîtresse extraordinaire donc parce que souvent ils sont jalous vous n'avez pas remarqué qu'ils sont jaloux ils ne partagent pas quand c'est leur maître c'est leur maître qui veut ils ne veulent pas quelqu'un et s'il y a quelqu'un d'autre qui se colle ou qui se proche ils ne supportent pas les animaux à quel moment pratiquer l'euthanasie pour notre animal souvent on s'impose la question quand vous voyez que l'animal souffre de trop et il faut faire le nécessaire combien de personnes abordent ce sujet douloureux de l'euthanasie avec regret avec incertitude avec même la culpabilité tout simplement regrettant d'avoir trop attendu en se disant que peut-être on aurait pu gagner un mois ou deux ou plus comme il est difficile de prendre cette décision n'est-ce pas douloureuse face à la souffrance de l'animal dois-je l'aider ou le laisser partir de façon naturelle quitte à le voir souffrir on s'en pose des questions bien souvent aussi il se pose la question est-ce que j'ai fait ça pour lui ou pour ou pour mon bien pour moi il faut se dire d'une part que dans la grande majorité des cas le vétérinaire qui est un professionnel euthanasie l'animal s'il estime que c'est la dernière solution possible on peut aussi regarder les choses autrement et se dire que justement parce que l'on aime on a souhaité lui éviter des souffrances inutiles afin de l'aider à partir plus en douceur possible mais alors pourquoi cette culpabilité qui continue quand vous rentrez chez vous et qui veut même vous ronger parfois même pendant des années avons-nous pris la bonne décision qui nous semblait être pour le mieux justement parce que nous n'avons prise seul ou peut-être avec le vétérinaire ou avec l'aide d'un vétérinaire et que jusqu'à présent l'animal n'ayant pas lu sa part dans ce choix un doute et un regret pouvait habiter nos pensées tous les animaux sont-ils ensemble que ce soit sauvage ou autre oui un cheval peut-il devenir un tigre oui dans une incarnation future c'est possible et si oui dans quel ordre il n'y a pas d'ordre il suffit que c'est l'âme la notion de suicide existe-t-elle chez les animaux et bien oui pas que chez les êtres humains oui certains animaux peuvent se suicider par rapport à leur maître ou leur maîtresse en fonction de leur vécu on a pu assister à des cas d'animaux qui se laissent mourir de chagrin de désespoir suite à la perte d'un compagnon animal ou humain ou dans des situations et des conditions de vie intolérables les scientifiques expliquent ces comportements par l'autodestruction car ils ne peuvent pas prouver que les animaux ont des capacités cognitives complexes nécessaires à l'idée de se supprimer et supprimer tout simplement leur vie on a pourtant vu des cas de baleines s'échouant sans que rien d'extérieur ne l'explique des chiens qui se laissent mourir de chagrin après le décès de leur maître des troupeaux poussés par un prédateur qui saute des falaises qui se suicident comment accompagner au mieux son animal de compagnie pendant sa fin de vie il faut avoir à l'esprit qu'un animal a une durée de vie en moyenne d'une quinzaine d'années pour un chat ou un chien et disent pour un chien parfois un accident vient briser prématurément cette logique vous perdez votre chien il tombe malade ou il a avalé un objet ou il est empoisonné ou autre et vous allez le perdre à l'âge de un an ou deux ans et vous ne comprenez pas c'est la mort la plus brutale la plus dure à gérer car on n'a pas pu prendre le temps de s'y faire on ne comprend pas puisque l'animal est en pleine santé et qu'on ne peut pas s'imaginer une chose pareille la longue maladie permet de se préparer mais elle est traître l'animal atteint un degré de mortalité un peu plus important à chaque étape de sa maladie prendre soin de son animal c'est essayer de le faire vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles pour cela mieux vaut parler de l'évolution de son état de santé avec son vétérinaire en écoutant ses conseils et en faisant un véritable suivi médical ces étapes sont importantes elles nous permettent de démystifier cette mort imminente qui nous fait peur à tous et à toutes il ne faut d'ailleurs pas oublier que nous avons des médicaments permettant de diminuer drastiquement la douleur des anthalgiques jusqu'à la morphine aussi et c'est quand on ne parvient plus à la traiter qu'il faut réfléchir à la fin de vie on endort l'animal et tout doucement dans le sommeil il va rentrer dans la mort faut-il se hâter de reprendre un animal de compagnie quand on en a perdu un alors il y a deux cas de figure il y a des personnes ah je ne peux pas je ne peux pas vite je suis obligé de reprendre un animal et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas parce qu'il faut qu'ils fassent le deuil attendent et ont du temps pour digérer parce que c'était douloureux chaque personne peu importe c'est en fonction de ce que vous allez faire mais moi je dirais avant d'aller chercher un animal si vous pouvez aller soit rendre heureux un animal qui est malheureux exemple dans les SPA etc c'est quand même mieux donner sa chance à un animal même s'il a des années entamées c'est quand même pas mal aussi faut-il se hâter de reprendre donc un animal de compagnie quand on en a perdu un ou plusieurs ça dépend ça dépend l'âge ça dépend de plein de choses il y a deux genres de cas de figure certaines personnes auront beaucoup de mal à reprendre un animal d'autres au contraire voudront en adopter un tout de suite un tout de suite pour pouvoir mieux oublier et faire le deuil ceci est personnel à chacun sachant qu'un animal dans le delà ne veut pas forcément que vous en preniez un autre car il est jaloux et à contrario c'est lui qui va vous envoyer un autre exemple quand j'ai perdu ma chienne bon je pensais avoir un autre chien je ne dis pas mais pour consolation j'ai trouvé des oiseaux des tourterelles à nourrir c'est pas la même chose et puis j'ai eu un chat qui est arrivé roux et blanc j'ai dit tiens qu'est-ce qu'il veut celui-là des croquettes j'en ai pas j'ai donné du poisson il n'en voulait pas puis après il a fallu que j'achète le sac de croquettes et tout ça et maintenant j'en ai deux trois chats qui viennent et puis des chats errants et je leur donne à manger la gamelle avec l'eau et tout ce qu'ils s'en sont mais il y en a un qui est particulier parce que celui-là à chaque fois qu'il vient et qu'il rentre dans mon bureau il me parle il me parle il me parle mignon je lui mange des croquettes il continue à parler et il s'installe sur le fauteuil il ne veut plus partir la maison elle est bonne la gamelle aussi la reconnaissance du ventre comme on dit mais il parle et quand vous vous dites comment se fait-il quand vous n'avez pas trop l'habitude de chat et comment se fait-il que ce chat alors il vous parle comme ça et qu'il vous raconte sa vie c'était plus facile pour en direct d'envoyer un chat voilà et je me suis dit ah ben oui mais j'ai compris ma chienne détestait quand je caressais un autre chien je disais oh il est beau le fifi il a sa maman ou des trucs comme ça elle est là oh elle est arrivée pof elle me donnait un coup de cul comme je leur dis allez laisse tomber et puis machin elle m'a envoyé des chats ça elle dit c'est pas des chiens je sais qu'elle va leur donner à manger mais elle ne les prendra pas forcément avec des fois je lui dis t'as peut-être tort attention alors que peut ressentir l'âme des animaux ben oui ils peuvent être aussi jaloux même dans l'au-delà figurez-vous incroyable hein soyons bons pour les animaux n'oublions jamais qu'ils ont une âme et qu'ils souffrent tout comme nous physiquement et moralement la détresse d'un animal abandonné est la même que celle d'un jeune enfant séparé de sa famille par un drame qui va alors le bouleverser l'animal quel qu'il soit un corps éthérique formé en même temps que le corps physique dans l'ADN de ses cellules exactement de la même façon que se forment les deux corps de l'être humain le physique et le spirituel quel peut être le degré d'évolution de la pensée de l'animal le degré de pensée d'un animal sera variable il ne faut pas confondre instinct et pensée la plupart des animaux dits inférieurs obéissent à leur instinct qui assure la continuité de la race ceux que l'homme appelle les animaux supérieurs ceux qui sont capables d'obéir ou de se laisser dresser dans des conditions souvent répréhensibles sont aussi capables d'aimer leur attachement est parfois supérieur à celui de bien des humains ils nous comprennent par télépathie sont heureux de notre affection et de nos attentions malheureux de nos mauvais traitements les animaux sont-ils aussi médiums bien sûr certains voient les morts et leur font fête certains aussi quand vous voyez un chat qui se met à crier dans une pièce et que vous voyez courir au birzing c'est qu'il a vu un défunt mais ce n'était pas forcément le bon comme quoi les animaux aussi comme ils ont une âme ils ont une aura aussi voilà regardez ça c'est une aura d'un animal au milieu c'est un chien vous les voyez regardez alors regardez cette aura ça c'est un petit épanol un épanol breton est-ce que tu peux expliquer les couleurs ? alors vous voyez alors il a ce qu'on appelle en aura thérapie il a ce qu'on appelle du violet c'était un chien qui était très spirituel il devait avoir une maman qui était très spirituelle au-dessus il y a du bleu ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup pour lui donc il reçoit les prières au-dessus au-dessus il a du blanc ça veut dire qu'il est dans la lumière et tout au-dessus il a de l'orange l'orange ça symbolise dans l'aura thérapie le magnétisme ça voulait dire que c'était un chien qui devait tout ressentir avoir beaucoup de magnétisme ça c'est un chien qui quand on fait une photo d'aura avant la mort et tout ça qui déjà avait compris beaucoup de choses celui-ci c'est un griffon regardez les couleurs magnifiques alors lui il a plein de roses violées c'est un chien cartiste il devait peut-être chanter oui oui vous rigolez mais c'est la vérité ça c'est un chien cartiste c'est pas le même que le petit épagnol alors il a du bleu indigo et tout ça c'est un chien qui devait être une vieille âme de chien comme on dit très intéressant t'en as encore une autre non j'en ai que deux voilà c'était pour vous montrer que même un chat ou un chien a une aura donc quand on dit qu'ils en ont pas mais c'est faux bien sûr que c'est vrai ils en ont vous voyez c'est deux styles différents mais ça explique bien et ça dénote la personnalité de votre animal il a du vert au niveau du poitrail aussi le vert c'est la guérison ça veut dire que quelqu'un devait le magnétiser ou devait lui envoyer ce qu'on appelle de l'énergie le soigner avec les mains tout simplement comme le font certains guérisseurs et que je remercie beaucoup ça existe parce que ça existe des guérisseurs pour les chats les chiens les chevaux non mais c'est pour vous montrer que oui les chats les chiens ils ont une aura comme les chevaux etc que deviennent-ils dans l'au-delà les animaux qui ont été maltraités sur cette terre ils arrivent au désincarné dans l'invisible de récupérer un animal qui a été maltraité durant sa vie terrestre au moment de la séparation de son corps physique ils adoptent alors un corps éthérique et lui donnent quelques années de bonheur pour qu'ils oublient pour qu'ils oublient tout simplement le martyr qu'ils auront vécu ici sur cette terre c'est magnifique est-ce grave de faire souffrir un animal il nous est demandé à tous de ne jamais faire souffrir un animal cela se paye très cher dans l'au-delà d'abord dans la vie suivante surtout ce sont des créatures vivantes comme nous et qui ont droit à notre respect savoir aimer et savoir respecter les autres d'ailleurs c'est pour cela que beaucoup de chiens attaquent ou mordent et tout ça parce qu'ils ressentent vos peurs ils ressentent votre agressivité ou tout simplement votre aura si vous avez une aura qui n'est pas très très bonne le chien va le ressentir il y a des mauvais maîtres aussi mais quand vous avez vous avez des personnes moi j'avais un copain il me disait toujours dès qu'il y a un chat un chien il est pour moi il vient tout le temps sur moi c'est normal que tu es une bonne personne donc il va se coller sur ton magnétique et il va chercher tes caresses c'est tout ce qu'ils sont c'est les animaux ressentent tout il ne faut pas l'oublier est-ce un crime de tuer un animal pour le manger non cela paraît affreux et cependant il faut le dire il importe par contre de les tuer dans les meilleures conditions possibles exemple les vaches les chevaux l'au-delà ne juge pas l'important c'est tout est dans l'art et la manière dont vous allez le faire afin de ne pas les faire souffrir d'accord ainsi doit-on aller à la vie du monde physique ainsi doit se maintenir l'équilibre de la nature comment expliquer la souffrance animale c'est là un sujet très préoccupant pour beaucoup dans l'au-delà et sur la terre c'est là l'application à contre-courant de la liberté qui nous est indispensable pour évoluer spirituellement nous devons toujours aider êtres et animaux victimes de brutalité c'est par cette aide par notre dévouement que nous allons libérer certaines âmes de chats ou de chiens les âmes des animaux invisibles de notre quotidien les âmes des animaux se manifestent à nous de diverses façons par nos rêves nos intuitions nos songes ils nous envoient des messages pour nous guider lorsque nous en avons véritablement besoin mais plus que d'agir dans le monde invisible les âmes des animaux sont également très fortes pour se manifester à nous dans le monde réel pour nous montrer qu'elles nous entourent en permanence même si nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux exemple vous avez vu un chien de telle race vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue il aura exactement le même chien que le vôtre et vous allez dire oh quel beau toutou j'avais exactement le même puis vous le caressez quel âge il a ah oui et puis après vous partez vous continuez votre chemin et vous dites bon ben c'est comme ça les âmes des animaux invisibles de notre quotidien les âmes des animaux se manifestent à nous de diverses façons ne l'oublions pas donc le moment où vous y penserez le moins c'est là que vous allez les voir ou les ressentir le plus il ne faut pas se focaliser sur un signe il ne faut pas se focaliser oui les animaux se réincarnent mais les humains ne peuvent pas se réincarner en animal marqué il y en a certains on s'y demande et les animaux en humain car ce n'est pas le même plan vibratoire d'autant plus qu'un animal ne se réincarne pas forcément dans l'espèce dans laquelle il a précédemment vécu cela peut avoir d'ailleurs donné quelques comportements bizarres comme un chat qui a un comportement de chien un chien qui a un comportement de chat qui a une façon vous le regardez vous dites c'est bizarre celui-là c'est pas etc et les rapporte à sa maîtresse à la façon par exemple vous allez jeter une balle à un chien il va vous les rapporter comme un chien dans la gueule comme ça exactement et vice versa vous allez donner un truc un petit objet à un chien et puis il va jouer avec la patte comme un chat qui joue avec la patte ou alors les juments qui adorent les parfums les chevaux détestent les parfums normalement d'autres racontent ces histoires de nerf des expériences proches de la mort des fameuses NDE même aussi pour les animaux vous le saviez ça et bien ça existe c'est à dire des animaux qui font des arrêts cardiaques qui vont de l'autre côté et qui reviennent avec des informations de leur propre NDE et vice versa exemple moi quand j'avais 17 ans j'ai mangé un parbre dans une voiture j'ai fait une NDE à l'âge de 17 ans la première des choses quand je suis arrivée de l'autre côté qui c'est que j'ai vu mon fameux épanol breton que j'avais 19 ans alors moi je courais vers lui et tout ça je voulais attraper mon chien j'étais heureuse et puis plus je m'approchais plus le chien est reculé je me disais mais qu'est-ce qui se passe je ne comprenais pas mais j'ai compris après si j'avais touché le chien ça veut dire que je partais avec lui de l'autre côté d'ailleurs on va montrer un petit film après tu montreras d'accord donc oui quelques-uns ont perçu la présence de leur animal après la mort présence confirmée par le comportement des autres animaux de la maison qui eux le voyaient clairement de toute évidence exemple vous êtes chez vous vous voyez tout d'un coup vous avez un pressentiment vous voyez une vision vous voyez un chat vous voyez un chien qui traverse ce qu'on appelle la pièce et vous vous dites c'est pas possible et pour un peu que vous ayez un autre animal il va le ressentir obligatoirement il va ressentir exactement que vous voyez la présence et que vous êtes en présence d'un animal on parle de l'âme des humains toutefois on continue de s'interroger sur l'âme des animaux monsieur Jean Prieur que j'ai bien connu qui a entendu qui a étendu toutes ses recherches psychiques à cette question et en mesure de répondre oui les animaux ont une âme individuelle une âme où domine les sentiments une âme qui entre en communication avec celle des humains et comme elle survit et se manifeste parfois après la mort une âme dont l'existence a été reconnue par le christianisme des premiers siècles et par toutes les civilisations sauf la nôtre ce livre est bourré de faits tantôt bouleversants tantôt divertissants mais toujours authentiques voici quelques textes extraits du récit de monsieur Jean Prieur l'histoire naturelle des animaux de monsieur Jean Prieur édition JMG dans l'après-midi dans une après-midi très ensoleillée du dimanche 27 juin 2004 c'est récent je relisais le manuscrit d'histoire surnaturelle des animaux lorsque mon regard fut happé par une sorte d'éclair tout blanc qui jaillissait de ma bibliothèque il passa en trombe rapidement à côté de moi traversa la jungle des plantes vertes puis la grande baie vitrée alors fermée et s'évanouit dans une lumière blanche malgré la rapidité du phénomène j'eus le temps de constater qu'il s'agissait du petit fox blanc que j'avais toutefois moins bien matérialisé que ma chatte Nolette mon premier fantôme animal qui elle s'était avancé lentement ce qui m'avait permis d'admirer son pelage encore plus brillant que de son vivant je l'ai appelée elle ne s'est pas retournée et s'est volatilisée dans le corridor on peut juger de grandes nations par la façon dont les animaux y sont traités me disait monsieur Gandhi le lion par exemple il a été souvent assimilé au soleil en Egypte il fut aussi un symbole d'eau les inondations du Nil se produisant lorsque le soleil passait dans son signe zodiacal on retrouvait souvent les têtes de lions décorant les vases les fontaines de la Grèce antique et de la Rome arborent également des gueules de lions par où s'écoulaient des eaux publiques dans les jardins la vache qui est sacrée en Inde de fait pour les hindous elle symbolise la vie quand vous êtes en Inde et que vous voyez une vache sur le trottoir vous devez la laisser traverser si vous la touchez vous n'êtes pas si d'amende elle est celle de Krishna divinité suprême à l'origine de toutes les autres protège les éléphants qui sont capables de fidélité de sentiment et de dévouement et vont même jusqu'à enterrer leur mort de manière cérémoniale tu te souviens ça c'est quand on a été à l'orphelinat voilà ça c'était dans un orphelinat d'éléphants et en fait dans les nuages juste après regardez vous voyez la tête d'éléphants et dans cet orphelinat qui était au Sri Lanka j'avais vu des éléphants comme ça et je voulais faire absolument quelque chose pour eux parce que j'adore les éléphants on me retrouve un peu dedans et puis bah oui sauf que j'ai pas bah oui donc un peu mais où on voyait ce qu'on appelle tous ces animaux en souffrance abandonnés et quand on voyait le comportement des animaux ça justifie bien ce qu'ils sont dans la vie actuelle quand on voyait que comment ils pouvaient manger on leur donne des grands biberons je crois que ça boit je sais pas combien de litres de lait c'est énorme et on les voyait tous à l'heure de la tétée qui arrivent tous en trompe qui courent dans la savane pour arriver pour chercher leur lait et puis alors ceux qui n'étaient pas contents il y en avait un il était tout petit un peu maigre il a donné un grand coup de tête à l'autre en disant c'est ma tétée à moi c'est pas la tienne donc vous savez quand il s'agit de la gamelle c'est la gamelle quand c'est leur c'est leur et quand c'est pas leur c'est pas leur donc même les éléphants regardez les grands biberons de lait et puis ils en boivent peut-être un ou deux des fois même trois pour pouvoir mieux grandir c'est un orphelinat pour les éléphants que j'aime beaucoup la vache est vénérée en Inde le cheval symbole des ténèbres et des pouvoirs magiques le chien guide des âmes et gardien des lieux sacrés les chats élevés au rang des divinités par les égyptiens parce qu'il faut savoir quand on enterrait ce qu'on appelle un pharaon on l'enterrait avec 365 amulettes une amulette par jour pour accéder avec la fameuse barque à l'au-delà dans l'au-delà tout ça donc on momifiait le pharaon mais on momifiait aussi leur chat et on enterrait avec pharaon s'il avait un chat ou plusieurs chats on momifiait les chats et on les mettait avec les victuailles et tout ça fallait pas se tromper là d'accord le fameux chat égyptien que l'on appelle comment on l'appelle bastet merci c'est pour moi si vous avez suivi qui a dit bastet merci madame vous aimez les chats vous non ? oui vous en avez ramené un d'Egypte ou pas ? ma fille vous n'en a pas prêté un faut pas confondre entre bastet et sekhmet qui est la déesse lion on est d'accord madame d'accord ? alors si les éléphants que ce soit pour le Sri Lanka l'Inde est symbole de connaissance la vache qui est vénérée en Inde comme la personnification de la terre nourricière honorée au Tibet comme l'ancêtre de l'homme le singe aussi qui symbolise l'ironie l'agilité et la sagesse les religions extrêmes orientales et les civilisations précolombiennes les considérer comme un animal sacré chez certains peuples sibériens le chaman sacrifiait un cheval pour qu'il parte avec le défunt et l'amène dans l'au-delà en lui servant de monture extraordinaire il existe beaucoup de croyances sur les chevaux mythes et légendes d'ailleurs à ce propos il y a monsieur Bartabas qui faisait des spectacles avec les chevaux qui dresse les chevaux c'est quelque chose de magnifique il les fait danser il en fait ce qu'il veut c'est magnifique alors on connaît Pégase aussi le cheval mystique les chevaux d'Hermès qui guident les âmes vers le royaume d'Hadès dieu des enfers il faut savoir que comme beaucoup d'animaux le cheval est capable de percevoir bien au-delà du langage verbal de l'humain qui ne représente que 10% de ce que nous lui exprimons on utilise d'ailleurs de plus en plus cette faculté par exemple avec l'équithérapie ou autre thérapie avec l'animal pour le développement personnel le DP voire même auprès des enfants autistes invidus schizophrènes entreprise etc on retrouve des animaux porte-bonheur comme le poisson ou la tortue en Chine les animaux messagers ou guides comme les traditions chamaniques les animaux maîtres fréquemment invoqués au Japon et qui seront parfois des animaux de mythes de légendes comme le dragon Pégase ou la fameuse licorne les saints et les animaux on y arrive vous inquiétez pas Saint-Roch j'adore Saint-Roch Saint-Roch il est représenté j'ai pris la prière ici représenté normalement avec son grand chapeau il relève sa robe jusqu'au niveau du genou on dit que Saint-Roch est le patron des genoux c'est pour avoir des genoux solides j'ai des prières je vous l'offrais Saint-Roch aussi vous le voyez il a son chien à côté on dit que Saint-Roch est le patron des chiens si vous avez un chien malade si vous avez un chien qui a des problèmes invoquez Saint-Roch et croyez-moi ça marche très très bien il y a alors il s'arrêtera alors Saint-Roch il s'arrêta en plusieurs villes d'Italie atteintes par la peste noire et s'employa à servir les malades dans les hôpitaux Roch finit par attraper lui-même la maladie et se retira dans une forêt près de plaisance pour ne pas infecter les autres seul un chien vient le nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé à la table de son maître ce dernier intrigué par le manège de l'animal le suivit en forêt et découvrit le saint blessé qu'il put ainsi secourir voilà pourquoi pour parler de deux personnes inséparables le proverbe dit c'est Saint-Roch et son chien il a une sacrée réputation d'ailleurs ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue en Bretagne quand j'étais beaucoup plus jeune ben oui mais il faut la raconter une fois j'étais les huîtres de de non il y en a un petit comment voilà c'est ça donc je suis arrivée avec une amie qui était bretonne à l'époque alors ça c'était très drôle moi qui n'étais pas du tout bretonne mais j'arrive avec elle et puis je dis tiens on va aller voir elle me dit on va aller voir les huîtres et tout je dis oui on ne voit pas de problème et tout ça et puis tout d'un coup elle me dit je ne sais plus où c'est la route alors je dis on va se garer là on va aller on va demander on a une langue on va demander à des braves gens et puis ils vont nous indiquer la route et là qu'est-ce que je me vois un septaire irlandais magnifique roux alors une splendeur un poil brillant alors il est venu me chercher j'ai dit qu'est-ce que tu veux je vais parler avec lui il m'a montré le chemin il nous a montré le chemin puis à un moment donné je dis oh ben je vais lui donner un gâteau un truc une petite récompense et tout ça je ne retourne j'ai rien compris je me retourne j'étais avec cette amie pour essayer de donner une récompense au chien le chien avait disparu complètement disparu j'ai cherché partout le chien et tout j'appelais et tout ça plus de chien plus rien du tout il était comme il était là et croyez-moi c'était pas une matérialisation c'était vraiment un chien qui m'a montré le chemin après le chemin du retour on l'a trouvé par nous-mêmes mais c'était quelque chose qui m'a terriblement marquée quelque chose de mystique alors de la foi à la communion animale il y a bien sûr saint françois d'assises et le loup de Goubio saint françois d'assises fondateur de l'ordre franciscain appelait les adibos frères et sœurs parce qu'ils considéraient qu'ils appartenaient au même rang que toute la création divine a commencé tout simplement par l'homme plus tard il se rend dans un village de Goubio où il trouve une communauté effrayée par les attaques de loups partant à la rencontre de l'animal il s'adresse alors à lui l'appelant frère loup parvient à l'apaiser et le loup se jette à ses pieds subjugé par ses paroles la légende voudrait que la bête pour promettre de ne plus jamais attaquer la ville soit venue déposer sa patte dans la main que lui tendait saint françois qui mit ses méfaits sur le compte de la faim et lui alors pardonna le loup aurait ainsi vécu ensuite parmi les habitants passant de maison en maison sans que personne ne le craigne il mourut de vieillesse et tout le village alors le regretta saint françois d'assise le saint patron des animaux pour tous les animaux et saint roc pour les chiens si vous avez un animal malade quel que soit l'animal vous demandez à saint françois pour les oiseaux pour les tortues pour les poissons et je peux vous assurer d'ailleurs je vous ai pris les prières pour vous les offrir pour la communication animale ça marche très très bien alors il y a une dame que je voudrais remercier je ne la connais pas malheureusement mais j'espère un jour la rencontrer c'est une dame regardez elle est là laïla montagne qui fait la communication animale et qui explique comment communiquer avec les animaux édition vega ce livre est extraordinaire et elle exprime tout par rapport aux animaux le comportement des animaux à rentrer en contact avec pour mieux les soigner et savoir sur quel plan ils étaient s'ils sont bien pas bien pourquoi ils sont mécontents pourquoi ils sont bien pourquoi ils sont heureux ou malheureux etc etc cette dame organise beaucoup de conférences sur Paris ou ailleurs ou ailleurs à l'étranger je pense donc alors on verra la réalisation de ce qui a été prophétisé par Isaïe dans la bible qui a été écrit le loup habitera avec l'agneau la panthère reposera sur le chevot le veau le lion et le bœuf gras vivront ensemble et le jeune enfant les conduira la vache et l'ours auront même pâturage leur petit un même gîte et le lion mangera du fourrage comme les bœufs le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère et l'enfant à peine se vraie mettra sa main sur la prunelle du basilic on ne fera point de mal et on ne causera point de dommages surtout ma montagne sainte car le pays sera rempli de connaissances du Seigneur comme le font des mers par les eaux qui le trouvent concernés et empathiques les animaux qui vivent auprès des humains transmettent chacun leur façon de témoignage d'amour inconditionnel universel ils nous prennent tels que nous sommes et s'inquiétant de notre continuité après leur départ nous épaulent et nous guident avec tendresse et avec sagesse on va vous montrer des extraits non juste un extrait un extrait où justement dans un film au-delà de nos rêves où il y a justement le monsieur qui se suit le monsieur alors le monsieur les deux enfants c'est un couple qui a deux enfants les enfants partent avec la nounou ils ont un accident les deux enfants décèdent le garçon et la fille ensuite le monsieur qui est médecin passe sous un tunnel et il y a un carambolage et lui il sort pour aller porter secours à ce qu'on appelle à des gens puisqu'il est médecin il se fait happer par une voiture il décède et la femme ne pouvant plus survivre après la mort de ses deux enfants et de son mari décide de se suicider arrivé de l'autre côté ce qu'il faut savoir c'est quand il arrive de l'autre côté la première des choses qui c'est qu'il retrouve on vous le montre alors là il arrive il est de l'autre côté dans le delà il se pose la question où est-ce qu'il est on l'appelle ce qu'on appelle le fameux jardin de l'Éden et là il entend un bruit et regardez qui s'est carré sa chienne qui vient la chercher sa chienne qui s'appelle Cathy Cathy qui vient la chercher il y a plein du seuil comme au delà pour la nourrir voilà le premier c'est il retrouve sa chienne qui va alors le guider vers ses deux enfants et qui appris qu'il le guidera auprès de sa femme c'est extraordinaire c'est pour ça que oui est-ce que de l'autre côté on retrouvera nos animaux bien sûr il y a une légende hindoue qui dit que tous nos animaux ils nous cherchent alors il y a ce qu'on appelle une légende hindoue que je vais vous lire si je la retrouve alors quand le temps viendra s'il arrive le moment où je deviens frêle et faible et que la douleur m'empêche de dormir alors fais ce qui doit être fait la dernière bataille ne peut être gagnée tu seras triste je le comprends mais ne laisse pas le chagrin t'arrêter pour ce jour plus que tous que les autres ton amour et ton amitié doivent supporter l'épreuve nous avons eu tellement de belles années tu ne voudras pas me voir souffrir davantage quand le temps viendra s'il te plaît laisse-moi partir emmène-moi où quelqu'un prendra soin de moi et reste avec moi jusqu'à la fin tiens-moi très fort et parle-moi jusqu'à ce que mes yeux ne voient plus je sais qu'avec le temps tu seras d'accord que c'est une bonté que tu m'as fait bien que ma queue ait branlé pour la dernière fois tu m'as sauvé de la misère et de la souffrance n'est pas de peine que ce soit toi qui as dû prendre cette décision nous étions très proches pendant toutes ces années ne te laisse surtout pas envahir par le chagrin ton copain à quatre pattes qui te remercie de lui avoir offert une si jolie et belle vie je voulais terminer par ce poème parce que c'est quand même important malgré tout ne vous inquiétez pas de nos animaux ils nous remercient ils sont proches de nous et ils nous aident et ne jamais oublier parce que c'est très important est-ce qu'il y a des questions ? tu vois le distribueur pas de questions bah si il doit y avoir des questions quand même bah non s'il n'y en a pas il y a une autre moi j'ai un témoignage ah un témoignage c'est très bien parce qu'en fait il n'y a pas d'autre micro voilà c'est pas grave bah tenez je vous passe le micro venez témoigner venez témoigner merci je sais pas où vous avez le deuxième micro bah en fait ma maman elle est cédée en 2014 et donc elle a fait un ABC et tous les jours pendant une semaine je suis allée à Rennes et le dernier jour où je suis allée à Rennes elle était en fait décédée et quand je suis rentrée donc de Rennes mon mari m'a dit ah bah tiens il y a le chat qui est mort bon je l'ai soupçonné un peu le chat était malade de l'avoir zigouillé un petit peu parce que pour bête elle n'en pouvait plus bon basta il était âgé ce chat ? oui il était âgé c'était le chat de ma fille moi je suis pas très chat donc j'ai pas je suis plus chien bon et puis les choses se sont restées là deux ans plus tard en 2016 j'allais pas bien et puis j'avais envie de c'était la première fois que j'ai été voir un médium donc je vous connaissais pas j'ai été voir un autre médium sur Saint-Malo et donc la dame je l'avais trouvé assez extraordinaire elle m'a expliqué comment mes parents étaient décédés etc plein de choses et puis à la fin à la fin de l'entretien avec ma maman donc elle me dit oh en fait votre maman elle tient à vous dire qu'elle a récupéré votre chat et là je suis restée mais complètement elle est en train de me dire que bon elle aimait pas trop les chats avant parce qu'elle a laissé des poils partout mais qu'elle l'avait avec elle et puis qu'elle était en train de la caresser et la médium m'a dit je la vois avec donc un ensemble bleu ciel et le chat c'est un chat noir qu'elle est en train de caresser et ça m'a marquée parce que le fait que le chat soit décédé le même jour que ma maman je me suis dit c'est pas possible il y a quelque chose derrière on était unis de l'autre côté dans l'au-delà là après l'autre merci madame est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des questions par rapport à un chat un chien je sais pas moi oui bonjour c'était par rapport à la réincarnation par rapport à la réincarnation des animaux oui j'ai pas trop ce que je dis mais l'histoire de la réincarnation il peut changer de manière est-ce qu'ils peuvent se réincarner tantôt oui ils peuvent se réincarner en chat ou en chien mais pas en humain un autre animal oui tout à fait parce que souvent quand on perd un animal on se dit tiens on va reprendre un c'est peut-être l'âme qui s'est réincarnée dans cet animal le prochain qu'on prend pas forcément c'est par contre l'animal qui est défunt qui va envoyer un animal pour pas que vous fiez trop triste est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas ah voilà vous disiez bien le canavé bonjour madame par exemple par exemple les chiens de chasse oui qui sont à la chasse qui sont tous à aller dans un chenille oui pour chasser et je trouve des fois c'est un peu dur de voir les chiens qui partent pour la chasse et en font les ventes et c'est le chenille et tout oui qui ne sont pas toujours bien traités comment vous voulez ça pour les chiens pour chasser moi personnellement si le chien est dressé pour chasser l'important c'est que le maître s'occupe bien qu'il nourrisse bien son animal et qu'il soit proche de lui dans le sens s'il faut le soigner ou autre il faut qu'il s'en occupe mais un chien enfermé dans des chenilles vous savez comme on voit souvent dans certaines maisons vous avez des chiens qui sont attachés avec des chaînes comme ça là c'est pas bon du tout ils ont un karma peut-être parce qu'ils doivent payer quelque chose mais c'est pas bon du tout normalement oui c'est ce que je vous disais c'est interdit c'est interdit oui c'est interdit d'attacher tout un animal voilà ben oui il y avait même mais par ailleurs électriques c'est pas bon c'est un petit c'est interdit voilà et heureusement merci oui bonjour si vous pouviez faire du silence écoutez la dame parler merci en fait j'ai un château qui s'est disparu depuis 3-4 jours et il y a deux nuits enfin c'est plus il a mis d'avant j'irai des nuits il était dans un bon état il a mis d'ici là peut-être qu'il s'est montré par le rêve à vous peut-être qu'il est enfermé quelque part ou qu'il entre la vie et la mort ou des choses comme ça il faut prier pour lui madame on va vous donner les prières tout à l'heure j'en ai acheté esprit pour vous les offrir d'accord c'est important et souvent quand on les retrouve pas et qu'on cherche on cherche et qu'on les retrouve pas c'est que soit ils ont été ou empoisonnés ou tués ou enfermés quelque part qu'il était décédé blessé ce qu'il faut c'est prier pour votre chat d'accord prier Saint-Antoine de Padoue et Saint-François d'Assise merci de rien madame souvent vous savez j'ai une amie pareille qui a une chienne magnifique c'est des chiens un bouvier bernois donc ils habitent dans la région de Grenoble et un jour elle m'appelle paniquée paniquée sa chienne qu'elle avait elle avait laissée à garder chez quelqu'un et elle elle était partie 3-4 jours en vacances quelque part et la chienne s'était échappée et moi j'ai alors elle me dit Chantane ma chienne libou je sais pas où elle est elle était complètement pétrifiée je sais pas aide moi je t'en supplie aide moi aide moi alors ce que je dis je dis aide moi aide moi ce que je peux te dire c'est qu'elle est vivante je la sens dans les bois et tout ça mais alors dis donc la nuit il y a les renards les machins et tout donc c'est pas heureusement que c'est une belle bête parce que ça serait un chihuahua je sais pas comment elle terminerait et donc j'ai demandé à ma chienne dans l'au-delà qu'elle aille chercher Lilou et qu'elle ramène Lilou à sa mère et c'est ce qui passait par exemple il y avait plusieurs personnes qui cherchaient donc cette fameuse Lilou et tout ça personne n'a retrouvé et eux donc les propriétaires sont rentrés plus tôt que prévu et ils ont commencé à chercher partout avec la voiture et tout et tout d'un coup j'ai dit ce que je vois je la vois moi au bord d'une route et donc ils roulent ils roulent et roulent et tout d'un coup ils voient une espèce de boule de poils au fond comme ça et au bord de la route c'était la fameuse Lilou qui était là alors inutile de vous dire quand elle est rentée elle était un peu traumatisée parce que je crois qu'elle avait passé peut-être deux nuits deux nuits dans les bois et tout ça et c'était plutôt un chien de maison donc ça n'a pas forcément l'habitude voilà on va faire une petite pause vous avez les gâteaux et tout de l'autre côté et on vous remettra les prières après merci